Regarder un film d'horreur, regarder un film fantastique ou regarder un film à suspense, c'est pas franchement ma tasse de thé. Je vais pas vous mentir, je suis pas au top de ma virilité. Un peu comme vous tous, je me roule en boule sous la couette, le moindre bruit va me faire sursauter. Ne serait-ce qu'un chat qui fait craquer le plancher, vous m'avez perdu. Vous avez déjà tous et toutes regardé un film d'horreur, un film d'angoisse, un film à suspense. Vous avez donc tous expérimenté le jump scare. Ok, encore un mot anglais, jump scare, mais alors le jump scare, qu'est-ce que c'est ? Le jump scare vient de l'anglais, encore une fois, to jump, sauter, et scare, effrayer. On peut donc traduire ça par un sursaut créé par la peur. Il s'agit là d'une technique très simple, qui consiste à faire sursauter le spectateur par un changement soudain d'une image, accompagnée souvent d'un son, ou d'un bruit effrayant. Essentiellement utilisée dans les films d'horreur et de fantastique, comme je disais, cet effet a pour but de nous mettre... les miquettes. Exactement comme quand tu fais peur à tes potes cachés derrière une porte. Et oui, toi aussi tu pratiques le jump scare. Le jump scare, pas le jump style. Tout d'abord, commençons par un petit historique du mot jump scare. D'où est-ce que ça vient ? A quel moment l'avons-nous rencontré pour la première fois ? Alors il se dit que le jump scare serait apparu la première fois dans un film d'un français, Jacques Tourneur, un film qui s'appelle La Féline, en 1942. Appelez tout d'abord l'effet bus, c'est évident, ou le Luton effect. Luton, c'était Val Luton, qui était le producteur de ce film, et qui deviendra un spécialiste des films à suspense. Il disait d'ailleurs à propos des films à suspense, « Ce qui ne peut pas être vu peut être tout aussi terrifiant. » Alors, il existe plein de façons de faire un jump scare. On ferme une porte avec un miroir où le monstre et la créature apparaissent dans le fond. On se fait percuter par une voiture. Un tueur, plus classique, surgit d'un endroit, de l'écran, à gauche, à droite, derrière nous, devant nous. Un monstre vous attrape par derrière. Une photo se met à bouger. Un tueur ou le monstre apparaît dans le faisceau de votre lampe. Un personnage immobile depuis le début dans l'image se met soudain à bouger et fonce sur vous. Comme vous le voyez, la liste est presque infinie. Faire des jump scares, effrayer les gens, c'est très, très facile. Alors oui, on trouve essentiellement des jump scares dans les films fantastiques, d'horreur, à suspense, mais les jump scares ne sont pas l'apanage de ce genre de films. Ils ne sont pas présents que dans ces films-là. Comme je le disais, le jump scare est un effet très facile, mais redoutablement efficace. Mais il est désormais considéré comme un effet facile, voire même trop évident. Le souci, c'est que ce procédé s'est banalisé, devenant ainsi un cliché des films d'horreur, popularisé surtout dans les années 80. Tout le monde utilisait alors ce genre d'effet sans même jamais le renouveler, ce qui provoqua évidemment une sorte d'accoutumance, une habitude chez le spectateur qui reconnaissait les moments où cet effet allait surgir, provoquant ainsi un manque d'intérêt pour ce type d'effet. Mais certains réalisateurs, conscients de cette accoutumance et de cette banalisation, décidèrent de prendre le procédé et de le renouveler. Alors ils sont plutôt malins parce qu'eux aussi sont des spectateurs, donc ils ont réfléchi la chose, ils ont théorisé le jump scare, afin de nous offrir une nouvelle expérience, moins convenue, moins facile, moins téléphonée, mais tout aussi efficace. Pour vous citer un exemple, le jump scare arrive très souvent dans un moment d'angoisse et de tension. Ces moments arrivent forcément la nuit, donc les choses effrayantes arrivent généralement de nuit. Et bien ces réalisateurs, pour renouveler le jump scare, se sont dit, faisons arriver ces éléments le jour. C'est peut-être un effet psychologique de notre part, mais quand arrive dans un film le jour, on se sent soulagé, reposé, détendu, on se dit plus rien ne va arriver, je suis tranquille, je vais pouvoir me reposer quelques secondes. Et bien non. Eux ont réfléchi à la chose, et là, bim, ils nous assènent un jump scare qu'on n'attendait pas. De ça, j'ai décollé la dernière fois de mon siège. De ça. Et puis aujourd'hui, il y a tout un tas de fausses pistes. On nous amène tout doucement sur le sentier du jump scare, bien banalisé, celui qu'on connaît, on a l'habitude. On se dit, ça, c'est un jump scare, c'est sûr. Et au final, pas de jump scare. Du coup, notre tension qui allait être libérée par ce jump scare, on sursaute, on libère de la tension, on se dit, pfiou, plus rien ne va m'arriver. Et bien non, cette tension reste présente, car l'effet libératoire n'est toujours pas arrivé. Vous comprenez ? Ainsi, notre attente est maintenue. On ne sait pas quand ça va arriver. C'était supposé arriver là, ça fait 73 000 films que je vois, où ça arrive à cet instant précis, et bien non. Là, je suis en territoire inconnu, je ne sais pas quand ça va me tomber dessus. Et du coup, l'intérêt est renouvelé. On se dit, ok, bien joué les gars, parce que là, je ne m'y attendais pas du tout. Je vais être très honnête avec vous, les champions du genre, les réalisateurs qui sont capables de nous faire sursauter avec des jump scares sortis de nulle part, qu'on ne voit pas venir, ne sont pas nombreux. Le jump scare, comme vous en doutez, est un effet qui se bichonne. Il faut prendre le temps de laisser la tension s'installer, la musique de diffuser son ambiance inquiétante, pour enfin, il faut du suspense. C'est-à-dire laisser au spectateur suffisamment d'informations pour que leur imagination travaille et qu'une tension s'installe. Et oui, on n'a pas tous peur des mêmes choses. Donc, si notre imagination travaille, elle va projeter sur ce qu'on ne voit pas à l'écran nos propres peurs et ainsi, nous faire peur. Ce qui me fait peur à moi ne fera pas forcément peur à mon voisin. Oui, non, là, il n'y a personne, c'est une image. Ne fera pas forcément peur à mon voisin, ni à l'autre. Oui, encore une fois, là, il n'y a personne. Enfin, vraiment, il n'y a personne. Alors, le jumpscare, on a compris ce que c'était, mais pourquoi est-ce qu'on sursaute ? Deux événements se produisent dans notre corps. Notre cerveau et notre oreille réagissent à un stimuli audio supérieur à 80 décibels. 80 décibels, c'est à peu près le bruit d'une cabine d'avion ou d'une salle de concert bien remplie. Il faut bien avoir en tête que ce type de son, ce stimuli audio, dans le jumpscare, arrive de façon très soudaine. Il arrive dans un moment plutôt calme, très souvent accompagné d'une musique angoissante, et d'un coup, le bruit arrive. Le stimuli audio à plus de 80 décibels vient frapper notre oreille. Vous imaginez bien qu'à ce seuil de décibels, un phénomène se produit à l'intérieur de notre oreille. On appelle ça le réflexe strapédien. C'est un mouvement naturel et involontaire destiné à protéger notre oreille. Lorsqu'un son trop puissant se présente, les trois petits osselets qui sont présents dans notre oreille, l'étrier, l'enclume et le marteau, s'activent pour protéger l'oreille interne d'un dommage très certain. Et puis, le deuxième effet est le réflexe de sursaut acoustique. C'est un réflexe, encore une fois, naturel et inconscient, destiné, lui, à protéger certaines parties vulnérables de notre corps, comme les vertèbres et le cou en relevant légèrement les épaules et puis les yeux en baissant légèrement les paupières. Dans notre cerveau, c'est le tronc cérébral qui active tous ces réflexes. Il met ainsi tout notre corps en situation de réaction. C'est un réflexe primitif qui provoque une activation de tous nos muscles qui nous tient prêt à réagir, suivi aussitôt d'une décharge d'adrénaline qui met tous nos sens en éveil et aux aguets. Alors, petite information importante. Oui, j'ai pris mon papier parce que je ne vais pas tout retenir. Notre corps est prêt à réagir. Le stimuli audio est arrivé dans notre oreille interne. Notre corps est en état de réaction et je vais vous expliquer comment l'information va circuler au travers de tout notre corps. Nos yeux clignent après 20 à 40 millisecondes. La tête, elle, bouge entre 60 et 120 millisecondes. Le cou réagit entre 75 et 121 millisecondes, c'est-à-dire exactement en même temps que la tête. En même temps, c'est logique, la tête, le cou y sont un peu liés. Les épaules bougent entre 100 et 120 millisecondes en fin de mouvement de la tête et du cou. Les bras après 125 et 195 millisecondes et enfin les jambes entre 145 et 395 millisecondes. J'ai un peu l'impression d'être jamy dans ces pas sorciers, moi. Avec tous ces chiffres, on voit là le trajet de l'information via les neurotransmetteurs et tout notre système nerveux qui se diffuse à travers tout notre corps. Une étude scientifique semble démontrer que des personnes lourdement paralysées, donc incapables de bouger volontairement leurs membres, seraient dans la capacité de sursauter, c'est-à-dire de bouger de façon involontaire, les bras et les jambes, au même titre que les personnes valides. Le jumpscare donc est très courant dans les films mais les jeux vidéo se sont très vite massivement emparés de cet effet. Et depuis quelques années avec l'arrivée de la VR et des casques immersifs qui nous propulsent à l'intérieur même des jeux, je peux vous dire que le jumpscare n'a pas fini de nous faire transpirer. Jouer à un jeu de zombie en réalité virtuelle, casque immersif, avec des zombies qui arrivent dans toutes les directions à 360 degrés avec le son à fond dans les oreilles. D'ailleurs, petite anecdote rigolote, il y a quelques années, en 2006, un petit jeu sur Internet utilisait cet effet désagréable. Je pense que certains papas et mamans sont encore en train de payer la psychanalyse de leur enfant. A mon sens, il vaut mieux miser sur la tension et la suggestion dans un film, donc miser sur le pouvoir de l'imagination, ne pas trop en montrer, plutôt que sur des effets certes spectaculaires et terriblement efficaces. Vous vous en doutez, je ne suis pas trop fan du jumpscare, mais c'est surtout qu'à chaque fois je fais un bon pas possible sur mon fauteuil et je me mets à crier dans le cinéma. Bien évidemment, nous ne sommes pas libérés du jumpscare, les réalisateurs vont continuer en user et en abuser, mais désormais, vous savez à quoi vous en tenir, vous savez les détecter et surtout, vous savez pourquoi ça ne vous plaît pas ou pourquoi ça vous plaît. Si bien évidemment, le sujet vous passionne, je vais vous conseiller une vidéo sur Internet. Elle s'appelle « The Supercut will make you jump ». En gros, ce super montage va vous faire sursauter. Bon courage ! Je vous conseille aussi le site « Where is the jump » qui lui catalogue et liste tous les films existants où peuvent apparaître des jumpscares. Il me reste à vous souhaiter bon courage pour la suite, abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche pour être au courant des prochaines émissions. Dernier conseil, comme d'habitude, regardez des films avec des jumpscares, regardez des films avec des jumpscares et regardez des films avec des jumpscares. A très bientôt pour une nouvelle émission.